Par la synthèse des principes sensor-motor du geste physique de la respiration, le développement des algorithmes de simulation en temps réel par modèle physique intégrant un dispositif gestuel, que dans le futur doit être un retour d'effort, qui permettra une junction à de nouvelles techniques instrumentales appliquées. Le domaine d'application de ce système, il y a bien l'assistance à la composition musicale assistée par ordinateur, et un facteur très important, c'est l'interprétation, c'est-à-dire le développement d'une interface graphique qui permet de visualiser une écriture temporaire représentée par un métronome virtuel expressif. Et cette recherche pourrait avoir des applications diverses dans tous les domaines de l'automatisme. C'est l'objectif. Alors, l'attitude. Je suis là. Je me tourne vers quelqu'un, je fais un geste, et je vous dis, c'est maintenant. Vous savez, trois éléments. C'est là, c'est là. Vous actionnez. Et là, la transmission d'un continuum énergétique. Je transmets mon intention, je vous dis, c'est là. C'est un ordre. C'est la capacité de pouvoir transmettre mon intention. Loin de vraiment pouvoir le transposer dans un langage informatique, c'est trop complexe. Mais on peut redéduire des éléments pour pouvoir trouver des objets et des outils pour des photos de développement. Alors, comme vous avez vu, il existe la possibilité que l'ordinateur il me envoie une information de écriture. C'est un support lequel le compositeur, bien, pourrait m'écrire un comportement de une respiration et moi, comme chef d'orchestre, je le lis, ce n'est pas un métronome comme ça, ce n'est pas un tic qui remet dans mon oreille, c'est un interface graphique qui me donne une information expressive. L'ordinateur, le compositeur, il pourrait écrire sa ligne de comportement gestuel de la musique, le yéton. Voilà. ... Sous-titrage MFP. ... ...